Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Maricam. Alors, j'appelle en fait, c'est pas une question vis-à-vis de ce que vous avez tout dit, parce que je suis en accord avec vous, et vous êtes bien placé pour dire les choses, d'ailleurs, aussi bien en ce qui concerne la religion et tout ce qui est l'homme, le grand âge. Maintenant, je suis un peu révoltée par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas dit que c'est une vraie pensée. En fait, j'ai 53 ans, j'ai un grand vécu, et mes amis, la plupart, étaient des hommes. Pourquoi ? Parce que la femme, je n'arrivais pas à m'entendre avec elle. Vous savez très bien qu'il y a la femme qui a le style d'habit, le talon, le rouge à lèvres, la danse. Et moi, ça ne me convenait pas. Donc, quand je n'ai une femme, ça arrive, pas tout, je ne suis pas généralisé, mais la plupart, elles trahissent toujours quelque part. Ça peut venir d'un homme aussi. Mais pour moi, dans mon expérience, ça a fait les femmes toujours un peu déçues, on va dire, pour ne pas le prendre le méchant enfant. Donc, je me souviens d'un méchant qui fait l'homme, oui, dans chaque étape de ma vie, avant d'avoir une vie de couple, après ma vie de couple. Donc, c'est quoi, une relation avec un homme ? Mais attendez, vous n'avez... Oui. C'est déjà le fait qu'il est à l'écoute, le fait qu'il est contraire à moi, justement. Et il y a un échange qui se fait. Ce n'est pas une attirance physique. C'est un système moral, intellectuel et autre. Je suis d'accord, effectivement, aussi, selon la relation avec d'autres amis dans les étapes de la vie que j'ai eu. Effectivement, il y a une personne, j'ai été attirée, mais cette personne déjà, elle est comme célibataire. D'une. Donc, psychiquement, je n'avais pas de barrière. Et voilà, donc... Les barrières... Je pense que par rapport à la relation homme-femme, c'est parce que, à ce qu'on dit, je ne l'ai pas lu, mais je l'entends, je l'ai dit même aussi, une femme, un autre, seule, la troisième personne... C'est le chitane. C'est pour ça que j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, si des auditeurs qui nous écoutent ont des textes réels, des vraies choses sur quoi se baser pour affirmer cela, je suis... Supreneur. Je suis salueuse. Par contre, Salima, si vous pouvez me le permettre... Non, c'est important, mais Jade. Oui. Alors, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas. Les partisans du non, l'amitié n'est pas possible, ce sont des personnes qui considèrent que l'autre ne peut être qu'un objet de désir. Très souvent, c'est des hommes qui considèrent qu'on ne peut pas être amie avec une femme parce que ce sont des personnes qui considèrent les autres comme des objets de désir. Alors qu'en réalité, l'amitié, elle convoque bien des enjeux inconscients. Il faut arrêter avec cette idée que l'autre, soit je vais le manger, clairement, soit je ne le mange pas. Les relations humaines, elles sont beaucoup plus ambiguës, elles sont beaucoup plus complexes que... Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais je vais me la faire ou non ? Je suis navrée, mais parce que là, je ne suis pas obligée. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont les héritières d'une mémoire transgénérationnelle qui est que pendant très longtemps, l'idée était inconcevable que les deux sexes puissent vivre dans le même univers. Avant, les deux sexes vivaient vraiment dans des univers séparés sans vraiment se connaître hors des liens de couple, hors mariage. Sauf qu'on voit qu'avec la généralisation du travail des femmes, comme vous l'avez dit, puis la mexicité à l'école, on voit que ça a bousculé les rapports qu'on a avec l'autre. Les femmes sont de plus en plus et les hommes, d'ailleurs, sont de plus en plus célibataires. On a de plus en plus de périodes dans notre vie où on est seul, où on peut justement, parce qu'on est seul, laisser naître de nouvelles amitiés solides entre hommes et femmes et avec toutes leurs ambiguïtés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté fait partie de l'amitié, mais il faut arrêter de penser que forcément si un homme et une femme se parlent, c'est forcément que derrière, il y a un risque de passage à l'acte. Non, c'est trop facile de généraliser les choses. Merci beaucoup Salima, en tout cas, oui, rapidement. Merci beaucoup de votre rappel. Continuez comme ça parce qu'il faut les arrêter. Il faut arrêter. Il faut les arrêter. Ce n'est pas possible. Très bien. C'est très bien que le courant ne changera pas. On ne va avec le courant. Mais on vit, on vit, on est le grand sage, on est des êtres humains, on sait séparer les choses, on sait dire les choses, on sait reconnaître les choses. On est une femme, on n'est pas des objets. Merci. On a un cœur pour aimer, on a un corps pour aimer aussi, mais on sait qu'il y a part des choses. On n'est pas des objets, on n'est pas la femme qui est affichée dans tous les tableaux ou dans la télé. On est une femme avec notre dignité et nos amitiés, hommes ou femmes. C'est bien. S'il y a des mauvaises pensées, j'invite notre auditeur qui est très gentil d'avoir fait ce témoignage. J'invite à l'interroger sur sa perception de la femme et sa perception de l'autre. C'est pour ça qu'on est là pour dialoguer, pour débattre. Salima, merci beaucoup. Et pour sa personnalité également. Oui, merci beaucoup Salima. En tout cas, on y reviendra. Merci, à bientôt.